Ingrid Chauvin bientôt maman ? La comédienne n'a jamais fait mystère de ses projets d'adoption lancés peu après la mort de sa petite Jade. Dimanche 18 mars, l'actrice révélait même qu'elle était sur le point d'accueillir avec son mari un bébé, dans les colonnes de Nice matin. Aujourd'hui j'ai un bébé qui arrive point, qui n'a rien demandé, qui n'est pas là pour subir la tristesse, le manque et la douleur, aurait-elle ? Alors que les fans de l'actrice se réjouissaient qu'elle ait un troisième enfant avec son mari Thierry Pétieux, la maman du petit homme a mis les choses au clair sur Instagram. J'aimerais rétablir la réalité sur notre projet d'adoption, débute Ingrid Chauvin. Nous sommes, avec mon mari comme beaucoup de couples en France à avoir obtenu l'agrément pour devenir parent point. Cet agrément nous a été délivré il y a maintenant presque quatre ans et n'est valable que cinq ans, continue l'actrice. Au-delà de cette période, l'adoption n'est plus possible. Nous avons donc l'espoir de pouvoir accueillir un petit frère ou une petite sœur dans l'année à venir, mais la garantie n'existe pas, explique l'héroïne de demain nous appartient. La vie comme toujours décidera si ce projet aboutira ou non, conclut-elle. J'aimerais rétablir ici la réalité sur notre projet d'adoption. Nous sommes, avec mon mari comme beaucoup de couples en France à avoir obtenu l'agrément pour devenir parent, ce qui représente une étape qui a son importance dans l'avancement du parcours qui mène à l'adoption. Cet agrément nous a été délivré il y a maintenant presque quatre ans et n'est valable que cinq ans. Au-delà de cette période et l'adoption n'est plus possible. Nous avons donc l'espoir de pouvoir accueillir un petit frère ou une petite sœur dans l'année à venir, mais la garantie n'existe pas. Il ne s'agit pas là d'une commande Internet expédiée en chronoposte. Le chemin de l'adoption reste un parcours long, parfois semé des embûches. Chaque enfant a des besoins qui lui sont propres et nous ne sommes pas les parents idéaux pour chaque enfant. Il appartient aux services sociaux d'effectuer les meilleures combinaisons possibles afin d'être assuré et d'offrir à l'enfant la meilleure vie possible. Le téléphone peut sonner du jour au lendemain mais il peut également rester silencieux jusqu'à la date limite dès l'agrément. La vie comme toujours décidera si ce projet aboutira ou non. Notre désir est immense, notre cœur grand ouvert. A suivre. Je vous embrasse. Ingrid Diès Adoption Une publication partagée par Ingrid Chauvin Officiel Arrobas Ingrid Soulignement Chauvin Soulignement Officiel Le Arrobas Ingrid Chauvin